Je suis Céline, jour à la petite, bientôt, la mort et la mort. C'est par cette ambiance électrique que la célébration du 10e anniversaire de la Murak, mission évangélique pour le relâchement et la restauration des âmes captives, a débuté dans la dernière semaine du mois de mai à Divo, à son siège au quartier Conakro. Une ennui de louanges organisée le samedi 28 mai par le couple fondateur qui a réuni plus d'une dizaine de chantres et des centaines de fidèles pour un seul objectif. Ce jour, nous avons consacré pour le concert, pour danser, pour manifester notre joie, pour manifester notre amour que nous avons pour notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ces 10 ans, c'est pour pouvoir dire merci à Dieu, dire à Dieu que vraiment nous l'aimons et qu'il a fait beaucoup pour nous dans ces 10 années. De 20h à 2h du matin, les chantres ont tenu en haleine ce charmant public qui est venu témoigner sa gratitude à l'éternel désarmé pour la vie de la Murak et son fondateur. Un public dont la chaleur a rehaussé l'éclat de ce concert du 10e anniversaire à la grande satisfaction des organisateurs. Les objectifs ont été atteints parce que les chantres que nous avons invités sont tous là et ceux-mêmes qu'on n'a pas invités sont là. Ça prouve que quand on vient à l'église Murak, on arrive à louer Dieu comme on veut et tout le monde est pressé de venir louer Dieu quand on organise nos rencontres. Les chantres partis de Bouaké, Yamoussoukro, Abidjan et bien d'autres localités ont salué non seulement le courage et la persévérance du prophète Brouphilippe mais aussi son grand sens d'humanisme, son intérêt accordé à la fraternité selon la Bible et surtout son amour pour la musique chrétienne et son soutien aux acteurs de cette musique. Notre présence est justifiée par l'amour du prophète Brouh envers son prochain et surtout pour les chantres que nous sommes. Nous sommes là aussi pour soutenir son ministère car Dieu travaille effectivement avec lui. Les 10 ans de la Miraka célébrés en louange ce samedi 21 mai ont été marqués par la construction en hauteur d'un temple de deux salles de plus de 1000 places chacune. Les travaux étant toujours en cours, le conseil de l'église a marqué une pause pour dire merci à Dieu à cet anniversaire et solliciter encore son aide pour l'achèvement complet de cette construction. Dans l'ambiance, les chantres ont imploré Dieu dans ce sens au cours du concert.